Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre lors des live du mardi soir de 9h à 10h30, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez également tous nos réseaux sociaux, des petits posts vraiment sympathiques tous les jours. Ensuite vous avez également la possibilité d'appartenir d'une certaine manière à notre communauté, de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Et enfin, cerise sur le gâteau, si vous voulez tester vos compatibilités et bien vous allez sur 12.love.astro. Le 12, vous l'écrivez sans le E. Poisson et ascendant poisson, dans cet horoscope du mois d'avril, on démarre avec le bélier. Le bélier est aux commandes déjà depuis le 20 mars et donc c'est votre secteur d'argent qui est concerné. La priorité, l'objectif de cette première partie de mois, puisqu'après le 19, le soleil sera en taureau, l'objectif c'est quand même de gagner de l'argent, de faire fonctionner vos affaires ou de faire en sorte que votre travail vous rapporte davantage. Si vous voulez demander une augmentation, bon je ne sais pas si c'est tellement la période, mais bon, pour vous ça peut être le bon moment tant que le soleil sera en bélier parce qu'il y a quand même un aspect très dynamique avec le bélier. N'oubliez pas qu'il est chez Mars et que donc il y a une forte énergie. Donc cette énergie peut vous aider, vous pousser à aller demander ce dont vous avez besoin, si vraiment vous avez envie de satisfaire vos besoins. Il faut savoir les satisfaire par vous-même, il ne faut pas attendre que les autres le fassent. Après le 19, vous serez content avec l'arrivée du soleil en taureau, là il n'y aura plus de problème pour aller vers les autres, pour parler, pour exprimer ce que vous avez en vous. Vos relations avec vos proches seront bien meilleures et bon, il y a d'autres planètes qui vont être là et qui vont confirmer ce que je vous dis par rapport à vos relations avec vos proches. Et puis il peut y avoir des petits déplacements aussi, on va arriver vers le mois de mai. Donc vous pouvez programmer une petite évasion. On en vient à Mercure qui suit un peu le même chemin puisqu'elle rentre en bélier le 4 et elle va y rester jusqu'au 19. Elle est très rapide comme je l'ai dit aux autres signes, elle traverse le bélier en 15 jours et donc si vous avez des discussions d'argent à mener, eh bien il faudra que ce soit rondement mené et rapidement. Il ne faudra pas hésiter, il faudra savoir ce que vous allez dire. À la limite, préparez votre rendez-vous s'il s'agit d'un rendez-vous à la banque par exemple pour emprunter de l'argent ou s'il s'agit d'un rendez-vous avec un client pour négocier quelque chose. Préparez bien ce que vous avez à dire parce qu'il faut que ce soit incisif et il faut que ce soit fait rapidement. Il ne faut pas laisser trop à l'autre le temps de réfléchir. Vous, vous devez réfléchir en amont mais l'autre ne doit pas réfléchir. Avec Mercure en bélier en général, on pense et on agit, on agit plutôt et on pense après. Donc vous, essayez de penser avant. Après le 19, Mercure sera conjoint au soleil, rentrant en même temps en taureau tous les deux. Donc c'est excellent. Là, je pense que tout ce que vous pourrez avoir à demander, à négocier, les rendez-vous que vous aurez, et tout ça se passera vraiment comme sur des roulettes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'obstacle, pas trop de timidité de votre part parce que vous saurez, si vous avez des rendez-vous, des contacts à prendre, vous saurez exactement ce que vous avez à dire. Et puis apparemment, vous n'aurez pas peur, vous n'aurez pas, vous voyez, d'inhibition par rapport aux personnes avec qui vous serez en contact. Vénus maintenant, eh bien Vénus, votre planète d'amour, elle est aussi en bélier, elle suit, elle précède même maintenant le soleil, mais ils sont complètement conjoints. Donc bon, je pense que vos affaires d'argent peuvent se résoudre très positivement. Avec une conjonction soleil-Vénus, franchement, je ne vois pas ce qui peut vous empêcher d'obtenir ce dont vous avez besoin. C'est de l'argent pour la plupart, mais ça peut être autre chose, ça peut être vraiment tout à fait autre chose. Vous pouvez avoir besoin d'être plus gourmand, de vous nourrir davantage ou de faire davantage d'exercices. Vous voyez, vos besoins sont vraiment prioritaires avec Vénus en bélier et peut-être même que votre chéri peut satisfaire certains besoins très sensuels. Vraiment, il y a à mettre un petit peu de sel et de poivre dans tout ça. Après le 14, Vénus sera en taureau. Donc vous voyez, le soleil va la rejoindre, ils resteront conjoints. Bon, un petit peu séparés, mais conjoints quand même. Et donc c'est excellent pour tout ce qui est petits déplacements, relations avec les proches, le voisinage. Vous serez dans une ambiance qui vous fera chaud au cœur, d'une certaine manière. Vous trouverez que tout le monde est très gentil avec vous. Vous-même serez vraiment délicieux avec les autres. Et donc tout ça va créer une ambiance qui sera vraiment, vraiment agréable. En ce qui concerne Mars, alors c'est moins bien, parce que Mars est dans votre secteur 4, secteur de la famille et de la maison. Bon, on en a déjà parlé, puisqu'elle a commencé son parcours le mois dernier. Donc là, il va s'agir de jusqu'au 23. Elle va être en gémeaux. Mais bon, le problème, c'est qu'elle va faire une dissonance avec Neptune. Alors, de deux choses l'une. Soit vous avez des travaux à faire chez vous et on va découvrir une malfaçon ou quelque chose. Soit il peut y avoir, bon, Neptune c'est l'eau, un problème avec les canalisations d'eau ou alors il y a de l'eau qui va déborder quelque part. Vous voyez, ce sont des énergies qui touchent votre vie intime et votre maison. Maintenant, il y a aussi un des membres de la famille qui peut prendre un mauvais chemin et vous sentez que ça va pas, qu'il faudrait faire quelque chose, mais vous ne savez pas quoi faire. Donc, si vous voulez, avec toutes ces planètes en taureau à côté, je peux, je pense que vous pouvez demander conseil autour de vous, peut-être même à quelqu'un de spécialisé, si jamais donc ce proche, bon, semble être mal parti et si vous voulez l'aider. On sait bien, on vous connaît les poissons, vous êtes toujours à vouloir arranger les choses pour les autres. Bon, essayez, demandez conseil, mais dites-vous bien une chose, c'est que ne veulent, ne sont aidés que ceux qui veulent bien être aidés et parfois les gens ne veulent pas être aidés. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez toujours à votre disposition le 32 10 rtl.fr ou le site du Figaro TV magazine. aryaMonaise N dua tain En Arreagne N Al Arreagne